Ok, 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 glory time 106.3, n'oubliez pas, le lundi 17 octobre 2011 au point éphémère, il y a le concert où il faut être avec Offensive, Refraider, moi-même, XV, Blacara et Mike Suprême qui est aujourd'hui dans les studios, bien encore mon pote, la pêche, la forme, bonjour, c'est bon. Je me suis trop dans mon show, je parle français. Ce n'est pas bien, tu t'es encore la même chose pour moi en classe, pas de problème, comment vas-tu ? J'ai bien, ça va, très bien, ça va, j'ai le speak français. Je suis prêt à apprendre un peu français, j'ai l'akhir français, du書 français, du français et du français et du français. Donc c'est pas un peu rough around here. Ok. Parlez-nous un peu de toi, parlez-nous plus de toi. Je suis Supreme, mon nom est Mike Supreme The Beast. Je suis venu de Chicago à l'Europe, je suis enregistré. Il dit juste un short, pour que je puisse traduire. Donc il dit que Mike Supreme est The Beast, qui vient de Chicago, c'est parti du collectif Rough Rider Lifestyle. Je suis venu en Europe enregistré pour mon album. Je suis enregistré un EP, j'ai quelques records avec XV, Black & Rock. Donc là, il est venu en Europe, il enregistre des morceaux pour son prochain album. Il enregistre un EP qui arrive, dont il y a un featuring dessus avec moi. Moi-même, qui s'appelle Crazy Swag. Vous pouvez voir les images comme le terrain, Amsterdam, Alive, Room, 8, 5, 3, et tout ce truc, tu sais. Je suis aussi un Rough Rider. J'ai tourné avec DMX, j'ai tourné avec Mystical. J'ai fait beaucoup de shows avec beaucoup de grands artistes, ainsi que d'up-and-coming artistes. Il dit que dans sa carrière, il est comme un artiste Rough Rider. Il a fait beaucoup de choses avec des artistes comme DMX. Il a fait des prochaines parties, des tours, des gens comme Mystical. Il a eu la chance de pouvoir tourner avec de grands artistes. Donc maintenant, j'ai quelques records qui vont sortir sur iTunes dans le prochain mois et demi. Donc je vais regarder. Et puis j'ai aussi un show avec XV Black Around le 17 octobre. Il dit qu'en ce moment-là, il y a des nouveaux morceaux à lui qui vont arriver très, très, très bientôt. Et surtout qu'il sera en concert. Il vous attend tous le 17 octobre au point éphémère 204.5 dans le 10ème et trois jours. Avec moi-même, ça va être un vrai show. Et les gens veulent savoir quel est le type de vie de Rough Rider ? Rough Rider Lifestyles, c'est, first of all, community service. Nous faisons beaucoup de charities pour les enfants, des choses comme ça. Et puis, il y a des parties, des motorcycles, des artistes comme DMX, Dragon, E, Swiss Beats, Cassidy et ainsi de suite. Et toi ? Et moi, bien sûr. Et je dois envoyer un grand shout-out à mon chien Murder Mook. Il y a tellement de nous. Nous sommes là-bas, nous sommes sous le radar, mais nous sommes venus. Rough Rider est venu, nous sommes venus. Donc, en vrai, ce qu'il nous a dit, c'est que le lifestyle, Rough Rider, c'est d'abord, avant tout, rendre service à la communauté, profiter des gens. Ca veut dire aider les jeunes, tout ça et tout, faire des choses, être utile. Après, il y a les délires dont on fait des grosses soirées, le style d'être des motards. Et derrière ça aussi, c'est ce qui est apporté, tout ce qui est musical. Il y a des artistes comme DMX, EVI, Dragon, Swiss Beats, à l'époque, Jadakis, lui. Et il fait un grand big up à son gars, Morda Mook. Il a dû être là aussi pour le concert du 17, mais pour des problèmes qui sont arrivés. Et donc voilà, il s'est dit qu'en vrai, Rough Rider, ils sont en train de se reconstruire et de revenir pour revenir au top. Voilà. Et... Ça fait combien de temps que tu rappes? How long do you rap? Oh, I've been rapping for years, man. Let's say more than 20. I started rapping as very little. Just, I love poetry. I love rap. I love hip hop as a whole. Graffiti, breakdance, and the whole art form is just in my bloodstream. Ok. Il dit qu'il rappe depuis plus de 20 ans. Il aime vraiment, il aime vraiment tout le hip hop. Il a commencé tout petit, il aime la poésie, l'art. Il aime tout le hip hop, globalement, le graph, et tout ça. Et il kiffe quoi. Tu vois ce que veut dire? C'est vraiment ce qu'il apprécie. Et... Qu'est-ce qu'on retrouve dans tes morceaux, dans ta musique? Qu'est-ce qu'on retrouve dans tes morceaux, dans ta musique? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta musique, dans ta musique? Juste, ma histoire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans tes morceaux? si ils vont à la prison ou si ils soldent et ma musique n'est pas ça c'est un petit peu de ça parce que c'est où je viens de mais c'est plus de vie pas de vie c'est plus de vie et des cartes c'est un peu de vie et de ce que j'ai à travers tout le monde a des histoires des histoires des histoires des histoires mais tout le monde a une histoire c'est 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 une histoire ma musique je produisais ma musique j'adore 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 le classique mais j'adore le hip-hop Dr Dre oh oui nous aimons XV Black & Ride non je me suis dit 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 c'est classique aussi bien Dre tout ça et tout donc il a une vraie ouverture et dans sa musique il essaie de retranscrire tout ça et qu'est ton point de vue de la franche hip-hop ? j'ai ouvert mais je dis franche hip-hop parce que nous sommes ici c'est vrai c'est vrai tu sais quoi ? c'est drôle j'ai écouté M.C. Solar il y a des années donc j'ai suivi le rap français et puis tu as des rappeurs allemands des rappeurs des rappeurs des rappeurs c'est drôle parce que venant de l'Union de voir toutes ces personnes qui adorent le hip-hop comme moi mais dans une autre langue c'est touchant c'est touchant je m'envoie maintenant c'est drôle donc il dit qu'il a écouté M.C. Solar à l'époque c'est pour ça c'est pour ça qu'il en rappe on va dire aux trucs américains et quand il arrive ici il voit qu'il y a autant de gens qui rappent en français en allemand en italien tout ça et tout ça fait vraiment kiffé parce qu'il voit que le truc devient global et même quand il parle tellement qu'il le ressente il a la chair de poule je pense qu'il a l'air non 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 et écoute une de vos chans c'est parti 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 je veux leur donner tout je veux leur donner tout c'est parti 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 J'aime la soul, j'aime la bande de live, mais j'aime aussi ce « hood ». Ouais, c'est ça, tu sais quoi ? Donc, je peux aller en même temps, je peux dire une bonne histoire, ou je peux juste... Faire un flash, tu sais. On danse, tout ça et tout, et on trouve tout ça. Là, on va passer à un premier... On va appeler... Les gens veulent découvrir... Ils se posent beaucoup de questions sur le Rough Rider lifestyle. People wonder, have a lot of questions about the Rough Rider lifestyle. For them, it's only in the U.S. Pour eux, c'est seulement aux États-Unis. Donc là, en vrai, tu voulais qu'on appelle un des membres de Rough Rider France. Yeah, we have a Rough Rider chapter right here. Ouais, parce qu'ils disent que chez eux, ils appellent ça « chaque ville est un chapitre ». Donc, on va en appeler un. On va en appeler un. On va en appeler un. On va nous expliquer et on va nous expliquer. Exactement. Et on va essayer de... Ouais, y'all va travailler. Mais, juste pour un petit peu. Vous parlez un peu sur le Rough Rider lifestyle. Nous sommes comme les Hells Angels, mais pas vraiment. Et c'est un grand stigma que nous avons, parce que les Hells Angels ont été dans beaucoup de troubles over the years. Donc, par les gens qui voient les vests, ils pensent, « Oh, ils... » Vous savez, nous combattons et nous commençons des troubles. Mais, le Rough Rider lifestyle, c'est très peaceful. Nous partions, nous conduisons des motorcycles et nous faisons de la musique. Et, je veux dire, nous faisons beaucoup de travail dans la communauté, pour les enfants. Les gens pensent beaucoup que quand ils voient les Rough Rider, c'est un truc de motard, parce qu'ils imaginent que les gens, c'est sa boîte, c'est dans les bars, ça fait des bagarres, tout ça et tout. Mais en vrai, il faut qu'ils comprennent qu'aussi c'est vraiment beaucoup d'amour pour la jeunesse, essayer de construire pour demain. Et voilà quoi, mec ! Donc, je veux dire, c'est un plaisir d'être ici à Paris, juste en Europe, juste recordant et rencontrer tous ces nouveaux faces. Et, je veux dire, nous allons faire des choses ensemble et nous allons faire des choses ensemble et nous allons faire des choses. Oui, je veux dire. Je veux dire, je veux dire, un question sur Troy Davies. What est-ce point de faire pour le justice dans votre pays? Ah, wow. The Troy Davies... Wait, wait !